Est-ce que j'apparais ? Ah, voilà ! Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur notre premier webinaire, donc notre présentation en ligne de la plateforme Oiseau. J'espère que vous allez bien durant ce confinement et ce congé de Pâques clairement ensoleillé, mais tout de même un peu particulier. Donc, voilà. Je vois que vous êtes déjà plus ou moins 200 inscrits à nous suivre pour m'écouter vous parler de Oiseau. Je vous remercie de l'intérêt que vous portez à Oiseau, surtout durant ce congé de Pâques. Et c'est vrai que c'est une belle occasion de profiter de ce moment pour découvrir Oiseau et, si possible, l'utiliser après avec vos élèves. Voilà, je me présente. Je suis Sophie Jamin, déléguée pédagogique et commerciale pour le fondamental de l'anime. J'en connais peut-être certains. Et puis, si les autres pas, eh bien, voilà, enchantée. C'est un peu particulier de vous parler comme ça derrière un écran sans avoir de retour, mais bon, on va y arriver. Voilà, je vais vous parler durant une petite heure sur ce qu'est Oiseau, comment y accéder et ce que propose concrètement Oiseau au niveau enseignant et au niveau élève. Ça, ce sera la partie orale. En annexe à ma présentation, mes collègues que vous voyez ici en dessous de moi, de l'écran, ce sont mes collègues du marketing, de l'éditorial et du support Oiseau au niveau des services clients qui vont répondre aux questions que vous leur poserez par écrit. Donc, elles vous répondront par écrit durant la session du webinaire. Sachez que toutes les questions posées sont privées. Donc, personne n'a accès sauf la personne qui va vous répondre à une question qui correspond à une réponse. On va essayer autant que possible d'être précis dans les réponses que l'on va donner, comme moi dans les explications que je vais vous donner oralement. Si vous estimez que ce n'est pas assez précis pour vous, surtout, par la suite, n'hésitez pas à revenir vers nous, vers moi, vers le support de Vanine ou Oiseau directement sur le site. Vous aurez des réponses qui peuvent être plus appropriées. Voilà, on fait en tout cas du mieux qu'on peut. Je voulais remercier, avant qu'elles ne disparaissent de l'écran, mes collègues du marketing plus spécialement, parce qu'elles m'ont beaucoup aidée à préparer cette présentation. Merci Marie pour toutes les infos Oiseau. Et merci Nathalie, bravo, parce que tu as géré ça de main de maître. Et voilà, c'est une super organisation. J'espère que le résultat sera positif. Voilà, je vous demanderai une dernière petite chose. Étant donné que je n'ai pas du tout l'habitude de ce genre d'exercice, c'est une première pour moi, je vous demanderai d'être un peu indulgente, parce que, voilà, ce n'est pas facile de m'adresser à autant de monde, derrière un écran, même si je suis déléguée, que j'aime parler, je parle beaucoup, peut-être trop parfois, etc. Ce n'est pas facile de s'adresser à du monde, mais pas non plus à un écran. Donc, voilà, d'avance, merci, mais je vais essayer de faire ça au mieux, sans trop me répéter, sans faire trop d'erreurs, mais voilà, ça peut arriver. Voilà, on va démarrer la présentation avec le premier point. Qu'est-ce que Oiseau ? Eh bien, comme vous le savez, Oiseau, c'est une plateforme d'exercitation en ligne qui permet l'individualisation et la différenciation. Oiseau, ce sont six îles. Six îles réparties de la première à la sixième primaire. Vous avez six niveaux. Et 90 000 exercices en français et en maître répartis sur les six années. Il y a également des exercices en néerlandais pour les professeurs néerlandais qui souhaitent travailler également avec leurs élèves. Alors, Oiseau, c'est de la prolongation des apprentissages, de la révision de matières qui ont été données en classe, mais à faire à domicile, à la maison. Comment ça se passe, Oiseau ? Eh bien, Oiseau va vous permettre de définir des exercices sous forme de tâches que vous pouvez proposer aux enfants. Et c'est là que Oiseau a toute son importance. C'est que par les exercices engendrés via les tâches que vous avez créées, le système va adapter les exercices aux enfants, proposer des exercices de dépassement s'ils réussissent les exercices plusieurs fois de suite ou alors proposer des exercices de remédiation s'ils ont des difficultés aux exercices rencontrés. Donc, on se base vraiment sur les réussites ou les échecs des enfants aux exercices proposés. Et c'est là qu'intervient l'aspect différenciation et individualisation aussi, puisque à tout moment, vous pouvez vous concentrer juste sur un élève pour le refaire travailler s'il a aussi une difficulté que vous avez rencontrée. Un autre avantage d'Oiseau pour vous en tant qu'enseignant, c'est que vous recevez journalièrement les résultats des élèves. Donc, vous pouvez effectuer un suivi par rapport aux exercices que les enfants ont réalisés à la maison. Vous avez l'occasion de les encourager par rapport à ce qui a été effectué. Vous avez l'occasion de voir ce qui a été fait ou pas encore fait. Et un autre point intéressant, c'est que quand l'enfant a fait une erreur, vous recevez un détail dans les résultats, on le verra par la suite, qui vous donne une indication sur le type d'erreur rencontrée et l'exercice qui a posé problème. Donc, c'est vraiment très, très précis et ça vous permet de rebondir par la suite. Au niveau des élèves, quel serait l'avantage pour eux? Eh bien, Oiseau est une plateforme tellement ludique, motivante, stimulante, que l'enfant va travailler sans se rendre compte, je dirais. Il est mis face à des exercices, mais accompagné d'un avatar. Donc, quand l'enfant crée son compte, il s'attribue un avatar qu'il va habiller, accessoiriser comme il veut. Et cet avatar va le suivre tout au long de l'exercisation qui sera proposée. Donc, ça va l'aider, ça va l'encourager. Son avatar va apparaître quand il a une difficulté pour lui donner des rappels théoriques par rapport à la matière qu'il est en train de travailler. Ça lui donne des indices, etc. Donc, l'enfant sur la plateforme n'est jamais seul, n'est jamais perdu, puisque toujours les exercices s'adaptent à son niveau et que l'avatar est là pour lui servir d'aide ou de guise. Voilà, ça c'était les points importants de Oiseau. Maintenant, on va accéder, on va passer à la partie comment accéder à Oiseau. Alors, il y a plusieurs choses à dire. D'abord, un premier point, parce que je pense que des enseignants qui se sont inscrits à ce webinaire aujourd'hui se posent la question. C'est que depuis le premier jour du confinement, nous avons lancé sur Facebook et par mail un lien permettant de recevoir des codes gratuits, des codes élèves qui sont des comptes en fait fictifs. Ces codes proposés ont été envoyés en masse et beaucoup d'enseignants qui les ont transmis à leurs élèves se rendent compte qu'ils n'ont pas un suivi d'enseignants derrière, et n'ont pas accès à un compte-preuve. Il faut savoir que les codes que l'on avait créés, donc que l'on a créés toujours pour l'instant à tout va, sont des codes accès libre. Donc, les enfants peuvent aller travailler sur Oiseau librement sur l'île de leur année grâce aux codes que vous avez transmis. Si vous souhaitez accéder à un compte-preuve et suivre les enfants à domicile, gérer des tâches, définir des exercices, donc des matières à donner précisément, vous devez alors suivre la procédure qui suit et donc créer un compte MyVanine ou utiliser votre compte MyVanine pour accéder à Oiseau et du coup générer d'autres codes que vous devriez alors rendre aux enfants. Du coup, ça leur donnera un compte avec un avatar qui fera à leur nom et vous pourrez recommencer simplement les tâches, mais ce sera précis. Voilà, ça c'était une petite parenthèse. Pour accéder à Oiseau, vous avez deux chemins possibles. La première option, et là je vais m'adresser aux enseignants qui ont déjà un compte MyVanine et vous demander de patienter deux minutes histoire que je m'oriente après vers les enseignants qui n'ont pas encore créé de compte MyVanine parce que par défaut, nous avons ouvert durant ce confinement toutes les îles à tous les enseignants qui ont un compte MyVanine. Du coup, vous ne devez pas suivre la procédure que je vais expliquer après, mais directement aller sur votre compte. Je reviens vers vous dans deux minutes pour vous expliquer comment ou pouvoir trouver l'accès à Oiseau. Merci pour votre patience, je reviens. Le deuxième chemin, la deuxième option pour accéder à Oiseau, c'est quand on n'a pas de compte MyVanine, c'est se créer un compte. Donc maintenant, je vais passer en petit, vous verrez moi, ma cuisine, mes photos, et je vais partager mon écran pour que vous voyez un petit peu comment il faut faire. Alors, je partage. Voilà, donc j'espère que là vous voyez la page d'accueil. Voilà, je vais ici sur monactivation.be. Monactivation.be, certains d'entre vous l'ont peut-être déjà vu. C'est un formulaire que l'on propose tous les ans pour demander des accès à des manuels numériques, à des compléments en ligne, à des collections de papier que vous achetez chez nous, ou accéder à Oiseau. Vous allez sur ce formulaire pour aussi vous créer un compte MyVanine. Vous allez intégrer l'adresse de l'école dans laquelle vous enseignez. Moi, j'ai mis le plurot ici, parce que je ne suis pas dans une école. Édition Manine. Vous avez chaque fois des menus déroulants via les flèches sur la droite. Je remets. Vous sélectionnez l'adresse. Si vous êtes enseignant sur plusieurs implantations, vous pouvez choisir l'école mère, ou alors une implantation précisément, ce n'est pas grave. Vous descendez, vous mettez votre mail, voilà, ici dans le champ. Vous confirmez votre mail, votre nom, votre prénom. Vous descendez, vous stipulez si vous êtes, voilà, un enseignant ou une enseignante. L'année d'enseignement dans laquelle vous êtes. Si vous êtes titulaire de classe verticale ou des classes multiples ou vous travaillez dans l'enseignement spécialisé, vous pouvez sélectionner plusieurs années. Ici, en l'occurrence, ça n'est pas trop grave parce qu'on a ouvert toutes les îles, mais comme ça, ça nous permet d'être juste par la suite. Vous sélectionnez Oiseau pour demander bien un accès à Oiseau, donc la plateforme avec les îles. Vous choisissez ici via une commande classe. Alors, attention que c'est un menu déroulant par défaut qu'on propose tous les ans à la rentrée parce que Oiseau peut également être offert, donc ce n'est pas spécifique à cette période-ci uniquement. Il peut être offert à toute l'école si au moins une classe achète des livres de chez nous, que ce soit des manuels vanines ou de boucs ou des cahiers d'activités vanines ou de boucs. Donc, ici, pour l'instant, vous choisissez via une commande classe. Vous sélectionnez le Oiseau français-néerlandais si vous êtes titulaire de classe ou… Enfin, pas en néerlandais en tout cas, en remédiation ou autre. Vous sélectionnez votre année. Voilà. Vous êtes d'accord avec les conditions. Vous souhaitez ou pas recevoir les newsletters et vous envoyez le formulaire. Quand vous envoyez le formulaire, vous recevez un écran « ben là, maintenant, je peux le faire » qui vous dit qu'en effet, nous, vous avons bien… Comment donc faire ? C'est un mail automatique qui dit qu'on a reçu votre demande, mais ça ne confirme pas que la demande est effectivement bien passée chez nous. Vous allez dans votre boîte mail. On a ouvert un compte Gmail pour vous montrer. Et là, vous allez recevoir une confirmation de votre demande sur le formulaire en ligne monactivation.be. Ce mail-là, s'il n'apparaît pas dans votre boîte mail ou dans vos spams émotionnellement, c'est que vous n'avez pas fait correctement la demande, c'est qu'il manque un champ dans le formulaire où il y a une erreur. Donc, sans ce mail de confirmation, c'est qu'on n'a rien reçu chez nous. Donc là, vous pouvez attendre longtemps, il n'y a rien qui se passera. Donc, après avoir reçu ce mail, vous allez recevoir en déant deux à trois jours ouvrables pour l'instant. Bon, ça dépend des périodes, mais là, c'est chargé au vu des demandes. Vous allez recevoir un code d'activation. Attention que ce code d'activation va souvent se loger dans vos spams, donc dans vos courriers indésirables. Donc, n'hésitez pas à aller vérifier au bout de deux jours ou même un jour si le mail, avec le code d'activation qui va vous permettre de vous créer votre compte, si ce mail n'est pas parti dans les spams. Si au bout de sept jours, vous n'avez toujours pas de nouvelles de notre part par rapport à ce code, eh bien alors, c'est que là, il s'est perdu dans les méandres de l'informatique. Et alors, vous n'hésitez pas à nous le demander et on vous le renverra. Ça arrive parfois, on ne sait pas pourquoi, c'est des envois automatiques. Alors, moi, je vais ouvrir le mail où je vois que j'ai reçu mon code d'activation. Bien évidemment, j'avais reçu avant. Voilà. Il est ici. Donc, c'est un long code avec des minuscules et des chiffres. Vous pouvez copier ce lien, ce code, pardon. Allez sur le lien qu'on vous met ici plus haut, MyVanine. Donc, c'est là où vous aurez Oiseau et notamment les compléments en ligne si vous en avez. Voilà. Je suis trop loin dans la page. Vous vous retrouvez sur votre écran. Oups. Bon, désolé. Ça fait un refresh, mais j'avais toujours mon compte ouvert. Bien voilà. Les joies du direct. Voilà. Donc, vous allez retrouver, vous allez arriver en cliquant sur le lien directement sur cette page-ci, sur MyVanine. C'est en créant ce compte que vous allez pouvoir accéder à Oiseau. Vous allez créer un compte. Vous allez mettre votre adresse mail. Donc, moi, c'était profprimaire20.gmail.com. Oups. Voilà. Vous inventez un mot de passe qui est un mot de passe de huit caractères minimum avec des majuscules, des minuscules et des chiffres. Donc, Oiseau, accès, un, deux, trois. Je ne sais pas. On a. Vous copiez votre code d'activation. Attention aux espaces après. Il ne faut vraiment pas coller du vide parce que le système identifie ça comme un caractère. Vous êtes d'accord avec les conditions et vous créez votre compte. Donc, en principe, ça doit marcher. Ok, pas moi. Ah non, votre passe invalide. Super. On recommence. Je crois que je n'avais pas reçu de mot de passe. Je ne sais plus. On recommence. Ça marche. Désolée. Alors, la page s'ouvre. Voilà. Bon. Vous arrivez du coup sur un écran bleu. Maintenant, tout le monde peut revenir à moi et m'écouter puisque là, je vais naviguer maintenant pour tous les enseignants. Ceux qui avaient donc déjà un compte MyValine et ceux qui viennent de créer le compte MyValine avec moi. Il faut savoir que moi, j'ai déjà apparemment travaillé dans ma plateforme, dans mon compte. Désolée. Quand vous arrivez sur votre écran bleu, vous avez tableau de bord, mes collections et administration, mais vous n'avez pas Oiseau. Oiseau apparaîtra seulement quand vous aurez intégré des élèves dans la partie administration. On va voir ça tout de suite. Juste une info parce que certains vont peut-être se demander quoi. Le tableau de bord, c'est pour retrouver les élèves, les activités qui se passent sur Oiseau. Mes collections, c'est une sorte de bibliothèque. Je peux cliquer dessus sur laquelle vous retrouvez les compléments aux collections en papier. Les manuels numériques également. Je vais reprendre. Oiseau, normalement, ne doit pas apparaître dans un premier temps. Et vous trouvez administration. Vous allez cliquer sur administration. Là, vous allez aller sur assigner un ou des professeurs. Vous voyez que mon nom y est. Et moi, je me suis assignée à toutes les années. Idéalement, je situe l'air de classe, imaginons, en quatrième. C'est ce que j'avais recherché précédemment. Je n'aurais dû sélectionner. Je ne devrais voir sélectionner que la 4A. Si rien n'est sélectionné, vous pouvez toujours directement cliquer sur un carré. Voilà. Et sauvegarder votre page. Du coup, le système va identifier que vous êtes effectivement en troisième ou en quatrième. Une fois cette étape contrôlée, vous allez dans élève. Normalement, c'est vide. Vous téléchargez ici un document qui est le téléchargement, enfin qui est téléchargé le modèle. C'est un fichier Excel que voici, que vous allez compléter. Donc, c'est important et indispensable de passer par cette étape administration élève pour pouvoir accéder ensuite à Oiseau. Oiseau ne s'activera jamais s'il ne reconnaît pas un seul nom d'enfant dans le tableau. Donc, vous téléchargez le fichier sur votre ordinateur, le fichier Excel. Vous le complétez ici. On l'a déjà fait pour gagner du temps. Vous notez bien la classe dans laquelle vous êtes. Attention à bien respecter les caractères, à bien respecter les majuscules quand il y en a. Vous notez les prénoms et les noms de vos élèves. Vous laissez le mot de passe libre pour Vanine. On génère un mot de passe nous-mêmes. Vous mettez le numéro d'ordre et vous précisez si c'est un garçon ou une fille. Attention, pareil, bien respecter les majuscules. V pour fille et pour garçon. Parfois, quand on veut réimporter la liste sur le système de Oiseau, ça ne fonctionne pas parce qu'il y a une erreur dans le fichier. Donc, une fois que vous avez intégré les enfants, vous allez aller sur importer la liste. Vous allez sélectionner le fichier à télécharger. Donc, simplement, Oiseau va aller chercher sur votre ordinateur la liste de vos élèves. Donc, un écran s'ouvre. Voilà. Donc, moi, je l'ai mis sur mon bureau. Je retrouve la liste de mes élèves 4A. J'ouvre et qu'est-ce que je fais ? J'envoie. Voilà. Bon, là, j'ai déjà téléchargé, mais donc, ça ne marche pas. Donc, une fois qu'on a envoyé la liste, qu'on l'a importée, elle va… Enfin, les enfants, pardon, vont tous apparaître ici dans ce tableau-ci en annexe et vous allez recevoir pour chaque enfant dans liste et rapport la liste des élèves ici en PDF. Donc, vous pouvez télécharger pour la 4A la liste et vous allez la retrouver avec les mots de passe que Vanine a proposé. Voilà. Donc, c'est un listing que vous pouvez utiliser pour transmettre aux parents le code d'école qui est défini par Vanine, la classe dans laquelle ils sont. Vous aurez besoin de ces données-là pour pouvoir créer, pour que l'enfant puisse créer son profil élève à la maison, son numéro d'ordre, nom, prénom et le mot de passe qui lui appartient. Le code parent, on n'en parle pas, ça, c'est autre chose. Voilà. Donc, j'espère que c'est clair pour vous. Vous allez donc dans l'administration, vérifiez que vous êtes bien lié à votre classe. Vous allez sur élève, vous téléchargez un fichier excès dans lequel vous noterez tous les noms des élèves. Vous importez absolument cette liste. Vous retrouverez ensuite les noms des enfants qui apparaîtront dans le tableau. Vous vérifiez et vous allez chercher la liste pour donner le mot de passe aux enfants dans la liste des élèves ici, là où je viens d'aller. Quand vous retournerez après sur votre compte, sur la page d'accueil bleu, eh bien alors, à ce moment-là, apparaît en principe Oiseau. Donc, pour rappel, il n'apparaissait pas au départ. Il apparaît, ça veut dire que vous êtes bien enregistré pour pouvoir utiliser Oiseau pour l'année que vous souhaitez. Et vous avez accès à Oiseau en tant qu'enseignant ou en tant qu'élève. Moi, je vais directement aller sur un profil élève maintenant pour pouvoir vous montrer un petit peu de manière ludique comment c'est fait, échanger un petit peu de style et rentrer dedans. Oh là, attendez, je suis distraite parce que je suis trop loin. Voilà. Vous cliquez sur oiseau.be. Bon, on va le remettre, oiseau.be. Voilà, la page charge. Et vous arrivez sur cet écran-ci. Donc, soit vous accédez à votre profil professeur, soit vous accédez sur un profil élève. Donc, les élèves, ils vont cliquer sur élève. Je vais cliquer sur un enfant. J'ai plusieurs élèves. Mais voilà, attendez. Voilà, ils vont cliquer sur élève et ils vont arriver sur cet écran-là. Cet écran-là leur permet de noter les informations que vous leur avez transmises précédemment. Donc, le code de l'école, la classe, le numéro d'ordre et un mot de passe. Le mot de passe que Vanille a généré pour les élèves. Voilà. Après, j'ouvre ma session. Et l'enfant, l'élève se retrouve face à cet écran d'accueil. Oups. Bon, alors c'est mieux comme ça. Face auquel il va pouvoir aller s'exercer. Vous avez toujours deux écrans plus petits. Métage ou Lille. Mes tâches, c'est quand l'enseignant a déjà défini des tâches effectuées avec des exercices à faire ultérieurement ou tout l'instant. On va y aller par après. Et Lille, eh bien, c'est toute l'île sur laquelle l'enfant va pouvoir naviguer en fonction des tâches données par l'enseignant ou librement si vous souhaitez qu'il reste du travail encore librement. On voit sur Lille, là je suis en cinquième année, je pense, ben oui, cinq, que vous avez chaque fois différents domaines, différentes matières, pardon, donc des exercices de congégaison, d'orthographe, de numération, opération, analyse, etc. Donc, on a du français et du maths mélangé ainsi que des notions de néerlandais. Voilà, on ira après. Donc, ça c'était Lille. Tâches, voilà, j'en reviens. Si je clique sur tâches, je vois les différents tâches que mon titulaire de classe en tant qu'élève m'a prédéfinie. Si je clique dessus, je peux démarrer l'exercisation, mais on le fera après. Si j'appuie sur Avatar, là je retrouve l'avatar que je peux choisir avant de commencer à naviguer sur Lille. Donc là, c'est un avatar qu'on a déjà habillé, coiffé, etc. Mais voilà, les enfants cochent sur les visages qu'ils veulent, les accessoires qu'ils veulent, voilà, les vêtements, etc. Et ils vont donc, comme je le disais tout à l'heure, pouvoir habiller et accessoiriser leur avatar, donc le modifier au fur et à mesure de la découverte des exercices sur Lille et de leur réussite plutôt. Ils pourront les habiller grâce à des points. Donc, des points, c'est une monnaie sur Oiseau, dans l'univers Oiseau, qui va leur permettre d'acheter des accessoires pour modifier leur avatar. Les points, ce sont donc des ping-ping, ils les reçoivent quand ils réussissent des exercices. Les histoires, eh bien, ce sont des histoires qu'on propose tous les 15 jours. Là, on a fini une histoire, on se proposera une suivante d'ici 15 jours. C'est des histoires qui permettent de travailler collectivement sur des défis communs. Donc, au-delà de l'exercisation individuelle qui est faite à domicile, les enfants peuvent aussi participer à un travail collectif grâce à des histoires et faire gagner des ping-ping à la classe, etc. Voilà, donc ça, c'est autre chose. Les jeux ici présents sur le dernier logo, ce sont des jeux qui n'ont pas de plus d'apprentissage derrière. Donc, les enfants peuvent jouer sur ces jeux s'ils achètent le jeu grâce aux ping-ping qu'ils ont accumulés. Donc, les ping-ping, c'est suite aux exercices. Quand ils ont X ping-ping, ils peuvent habiller leur avatar ou acheter des jeux en termes de récompense. Voilà, je vais retourner sur une île pour vous montrer un exercice pour les enfants. Donc, voilà, je vais laisser l'étiquette à droite, comme ça, ça apparaît. J'ai pris conjugaison le radical dans le premier chapitre sur le radical et la terminaison. Je cherche le radical des verbes proposés. Ce sera l'exercice que les enfants vont faire si on le souhaite. Et pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, voilà, ici, on est dans une grue. Donc, à l'aide du grappin, il faut retrouver la bonne terminaison. Donc, quelle est la terminaison correcte de l'âge ? Eh bien, vous allez faire circuler le grappin au-dessus de la réponse que vous souhaitez être la bonne. On peut aller à gauche, à droite, comme on veut. Si je descends, là, on commence. Voilà, je me suis tue. Je ne sais pas si vous l'avez entendu comme moi, je ne vous avais pas prévenu. Mais c'est une erreur, c'est une fausse réponse. Donc, l'avatar apparaît avec un rappel sur la théorie et invite l'élève à recommencer. Donc, là, je peux lire ou écouter. Je ne vais pas le faire parce que quand on a fait les essais, on n'entend pas suffisamment. Soit j'applique sur le petit bouton audio et j'écoute la lecture de la consigne. Soit je la lis moi-même et ça m'aide à réussir dans un second temps l'exercice. Donc, j'ai droit à une chance. Je recommence. Donc, quelle est la terminaison correcte de « tu nages ? » Je vais aller là. Je descends. Bravo ! Voilà. Et là, c'est bravo. Donc, c'est réussi. Ce qui veut dire que l'enfant reçoit une petite boule orange. Comme quoi l'exercice a été effectué avec succès, mais avec une aide de son avatar. Toutes les boules ici vont être colorées. Je vais continuer au fur et à mesure de la réalisation des exercices. Il faut savoir que les enseignants, vous recevrez les résultats des enfants et vous verrez tout ce qui correspond aux boules orange, rouge ou verte. Orange, c'est à chaque fois qu'on a eu besoin d'une aide. Vert, c'est quand c'est réussi du premier coup. Et rouge, c'est quand on a raté deux fois de suite. Donc, je n'ai pas lu la consigne. Je vais le faire. Félicitations. Bon, c'était réussi. On va aller dans un autre. Je vais prendre, je ne sais pas moi. Je ne lis pas la consigne. Je n'y arrive pas. On recommence. Voilà, on recommence. Bon, on espère que ça soit faux. Voilà, c'est faux. Le système montre quelle était la bonne réponse. Et du coup, l'enfant reçoit une petite pastille rouge qui signifie qu'il a raté deux fois de suite. Donc, vous, vous le verrez aussi. Voilà, donc ça ici, c'est un exemple d'exercice à faire sur l'île sous forme de grue. Mais il y a également des lasers. Il y a également des petits paniers qui doivent essayer d'attraper la bonne réponse. Des questions à choix multiples. C'est vraiment très, très ludique et très motivant pour les enfants qui travaillent sur l'île. Voilà, donc ça, c'était le principe de… Enfin, le profil, pardon, élève. Maintenant, on va retourner sur le profil enseignant. Donc, vous êtes dans votre compte MyVanine. Vous allez cliquer sur Oiseau. Et au niveau de Oiseau, attention que dans les filtres, oui, voilà. Par défaut, il se remet à zéro. Je vais retourner dans ma classe. Donc, il faut bien appuyer sur la fenêtre Filtres. Je me remets en cinquième. Ça charge. Bon, j'espère que vous me suivez, que je ne vous ai pas trop perdu en chemin. Ah, ben voilà. Je me remets. Désolée, c'est un refresh. Je vais en profiter pour voir s'il n'y a pas des questions importantes auxquelles je dois répondre le temps que ça charge. Ok, je vois les questions de ma collègue. Je reviendrai par après. Donc, au niveau du profil enseignant, vous étiez donc ici sur votre écran d'accueil quand vous avez ouvert votre compte MyVanine. Vous cliquez sur Oiseau. Et là, en cinquième année, je vais vérifier que je suis bien en cinquième. Je n'y étais pas. Voilà. Je retrouve ici pour toute ma classe, donc mes dix élèves que j'ai importés tout à l'heure dans mon fichier Excel, je retrouve une tâche effectuée qui est en cours. Je vais vous montrer comment effectuer une tâche. Vous allez sur Créer une tâche. Voilà. Et là, vous allez retrouver chaque matière de l'île. Donc, on avait tout à l'heure des exercices d'orthographe, de conjugaison, d'analyse, de numération, solides et figures. Eh bien, vous pourrez retrouver toutes les collections ici dans l'onglet que j'ouvre. Voilà. On voit ici un zoom sur analyse, orthographe, conjugaison, etc. Si vous souhaitez faire une tâche multiple, c'est-à-dire travailler de l'analyse et de l'orthographe, c'est tout à fait possible. Il suffit de l'interpréter, si vous voulez, dans le sujet ici où je suis, donc dans le nom de la tâche. Et donc, par exemple, vous mettez analyse et orthographe, comme ça, leçon 1. Vous demandez à vos élèves de commencer à travailler à partir de lundi, j'invente. Vous demandez qu'ils aient fini la tâche le 17, donc trois jours après. Vous leur laissez trois jours pour faire les exercices. Vous souhaitez que tous les enfants travaillent sur cette tâche-là d'analyse et d'orthographe le temps en haut. Vous les laissez sélectionner. Si vous aviez voulu que certains travaillent et d'autres pas, vous auriez pu juste sélectionner un enfant ou deux à la fois. C'est tout à fait possible. C'est ça aussi l'individualisation dont je parlais au début. C'est qu'à tout moment, en fonction des difficultés qu'on a rencontrées pour un enfant, ou que l'enfant a eues en faisant un exercice, on peut toujours lui rajouter des exercices à lui seul si on estime que c'est important et que ça peut l'aider et en même temps l'encourager. Donc là, je vais remettre la tâche pour tout le monde. Je vais sélectionner ici, au niveau de l'analyse, je vais travailler sur les groupes compléments. Je vais proposer un travail d'analyse sur les phrases proposées. Je ne sais pas ce que c'est. Eh bien, j'ai toujours l'occasion de visualiser l'exercice qui sera proposé aux élèves. Je ne vais pas démarrer, mais on peut retrouver un écran qu'on a retrouvé précédemment dans le profil élève. Une fois que je suis d'accord avec ça, si je souhaite, je rajoute l'exercice sur les groupes compléments en analyse dans ma leçon 1, ici en dessous. Si à un moment donné, je veux finalement, je me dis, oh ben non, je ne vais pas le faire maintenant, vous pouvez tout rechanger, tant que vous n'avez pas publié la tâche. Donc, je la remets. Voilà. Je vais travailler aussi sur l'orthographe. Je disais, oui, c'est ça. Voilà. Au niveau de l'orthographe, je choisis le chapitre, les mots finissants par, je souhaite travailler sur les mots finissants par leçon I. Eh bien, je le rajoute. Voilà. J'ai mes deux exercices qui seront proposés pour mes élèves qui apparaissent ici. Une fois que je suis sûre de moi que je veux clôturer la tâche et la lancer, elle démarre à chez les enfants à partir du 14 avril. Je publie ma tâche. Et normalement, au niveau des élèves, ils retrouvent dans leur profil une tâche supplémentaire. À côté de devoir avril qu'on voyait tout à l'heure, ils vont retrouver analyse et orthographe leçon I. Voilà. Par rapport aux résultats, je vous disais que les enfants ont la possibilité de… les enseignants ont la possibilité de voir les résultats des élèves. Eh bien, oui. Grâce à quoi ? Eh bien, grâce à ces graphiques horizontaux. Donc là, on voit que deux enfants ont déjà travaillé sur les exercices proposés dans les tâches. Tom et Alice. Je vois que Tom a fait 30 exercices. Il en a réussi 19, donc c'est en vert. Et il en a raté 11. Et je vois qu'Alice en a fait 10. Elle en a réussi 8 et raté 2. Je descends un peu plus bas. Vous pouvez retrouver que pour Alice, au niveau des exercices d'analyse, j'ai ici un œil orange. Ça veut dire que le premier exercice, elle a eu besoin d'une aide. Le second, mais elle a réussi à la deuxième chance. Le second exercice a été réussi tout de suite du premier coup. Du coup, et là, on intervient vraiment dans le oiseau en tant que tel par rapport à la différenciation. Les exercices de base qui étaient proposés pour démarrer l'activité, eh bien, ils vont passer en dépassement. On le voit ici si je pose ma souris sur les lignes. En dépassement parce qu'il a réussi consécutivement deux exercices. Donc, comme je le disais tout à l'heure, s'il avait raté deux exercices consécutivement, comme on va le voir ici chez Tom, je vois en exercice de numération, deux exercices sont ratés. Eh bien, il était en dépassement puisqu'il avait réussi au préalable deux exercices au moins, c'était vert. Alors, il repasse à des exercices de base. Si suite à ça, il ne s'en sort pas, on va proposer des exercices de remédiation. Vous voyez, donc à tout moment, le système s'adapte. Là, on le voit très bien. On était dans des exercices de base chez Tom pour la conjugaison. Vous voyez que le premier exercice, il a raté deux fois de suite, mais le second, il a réussi. Donc, on reste dans un exercice de base parce qu'il n'a pas réussi deux exercices simultanément. Il a raté deux fois de suite, donc on passe à de la remédiation. Si ça va mieux après deux exercices consécutifs, on repasse à des exercices de base. Voilà, ça c'était le principe aussi qui est très intéressant et riche de oiseaux. À tout moment, vous pouvez faire un commentaire, soit par enfant, soit collectivement. Je vous montrerai collectivement comment faire par après. Attendez, je vais retourner. Je fais dessus. Pourquoi est-ce que je ne peux pas donner ? Toc, 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 toc. Première année peut-être. Voilà, eh bien ici. Je suis passée dans l'appréciation. Je voulais faire un commentaire. Bon, je n'avais pas activé, le reste, ce n'est pas grave. Là ici, soit je fais un commentaire à toute la classe, donc tout le monde est coché. Et là, je choisis mon appréciation. Donc, soit je prends le menu déjà proposé, prédéfini par oiseau. Donc, vous avez différents types de commentaires. Voilà, vous cliquez, ça apparaît. Soit, si vous le souhaitez, vous écrivez le commentaire que vous voulez. Bon courage, enfin non, pas bon courage à tous. Félicitations, félicitations, félicitations à tous pour ceux de, pour d'avoir réussi cet exercice. Peu importe, vous envoyez l'appréciation et en l'envoyant, les enfants vont recevoir un commentaire de votre part dans leur compte élève. Vous pouvez aussi leur octroyer des trophées si vous estimez que c'était, voilà, c'est sympa, c'est fun. Enfin, on peut le rajouter, voilà. Et leur attribuer, s'ils ont tous très, très bien travaillé, des ping-ping supplémentaires aux exercices qu'ils ont effectués qui vont du coup augmenter leur chance de pouvoir réhabiller, réaccessoiriser leur avatar ou de pouvoir acheter des jeux. Voilà, je voulais retourner dans les résultats pour vous montrer autre chose. C'était vous dire que vous voyez pour chaque enfant et sur chaque exercice proposer, donc, les résultats de ces exercices. Mais également, vous voyez quand il a fait les exercices, à quelle heure, combien de temps ça lui a pris et ses résultats effectués sur le nombre, enfin, les résultats sur le nombre d'exercices effectués. Si vous voyez qu'un enfant fait tout le temps le même exercice, vous le verrez aussi apparaître. Ça va chaque fois se répéter. Il y a un moment donné où vous pouvez fermer et clôturer l'activité et bloquer aussi dans ces notions-là. Mais ça, c'est du détail. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Voilà. En ce qui me concerne, je pense que j'ai fait le tour par rapport, je vérifie par rapport aux informations en navigation pour l'enseignant. Je vais, avant de faire une conclusion, lire les questions que j'ai reçues de ma collègue. Donc, peut-on importer manuellement les élèves et non le faire via la liste Excel ? Oui, c'est tout à fait possible. Si vous avez du mal à importer une liste, vous pouvez aller dans Administration, Élèves. Et là, à Plus Élèves, directement notez le nom des enfants à 1. Voilà, vous mettrez le prénom, Liam, son nom famille, si c'est un garçon ou une fille, sa classe, et puis vous sauvegardez. Vous pouvez le faire. Je ne sais pas, moi, je mets du fond. Voilà, homme, sa classe, on va dire qu'il est en troisième A. Numéro d'ordre, le 12. Mode pas spécifique. Pourquoi est-ce qu'il me demande un mot de passe ? Enfin, normalement, ça marche, mais c'est peut-être parce qu'il est identifié déjà comme étant là. Enfin, bref. Donc, vous savez, vous sauvegardez, vous savez le faire 1. Donc là, il n'y a aucun problème. C'est peut-être un petit peu plus long. Une info par rapport à ça, il y a aussi moyen dans le téléchargement de la liste élève de noter plusieurs enfants de différentes classes. Donc, vous pouvez en tant que gestionnaire de Oiseau ou alors, en tant que gestionnaire, si vous êtes enseignant ou directeur, peu importe, intégrer sur ce même listing plusieurs classes consécutivement et chacun recevra son mot de passe. Voilà. Alors, ça, c'est une première question. Qu'est-ce qui est modifié ? Ça, c'est des questions trop précises. C'est ça pour une autre présentation. Alors, on me demande si les exercices, je vais enlever ça parce que ça n'a pas de sens, si les exercices qu'on retrouve sur… Attendez, là, je m'y perds. Si les exercices que l'on retrouve sur Oiseau, pardon, je suis distraite parce que je lis en même temps, sont liés à une méthode, à Carrément Math notamment. Eh bien, non. Donc, ce sont d'autres exercices qui ont été créés vraiment pour la navigation sur Oiseau. Donc, c'est tout à fait à part. Vous retrouverez les exercices en français et en maths, les 90 000 exercices dont je parlais ici sur Oiseau. Si vous voulez des exercices en lien avec nos collections, notamment Carrément Math, eh bien, vous les retrouverez dans mes collections. Si vous aviez au préalable, via ce fameux formulaire sur lequel on est allé tout à l'heure, monactivation.be, si vous aviez fait une demande d'accès aux compléments en ligne de Carrément Math. Et ces compléments, vous y avez droit, en achetant le livre enseignant, puisque, le A ou le B, puisque dans chacun de ces livres enseignants, vous avez un code qui me permet de retrouver des exercices supplémentaires en ligne en cliquant sur la couverture, des évaluations, les corrigés, etc. et les annexes du bouquin. Donc, ça, c'est tout à fait autre chose. Dans mes collections, ce sont les compléments aux collections. Sur Oiseau, ce sont d'autres exercices mathématiques et français. Je regarde s'il y a autre chose que je dois vous dire. Eh bien, c'est tout. Voilà. Me concernant, c'est tout. Je pense qu'on est arrivés à la fin de la présentation Oiseau. J'espère que j'ai été claire, précise. Attendez, je vais retourner dans mon… Je vais arrêter mon partage. Pomp, 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 désactivé. Voilà. Voilà, vous me voyez. Donc, j'espère que j'ai pu répondre à pas mal de questions. J'entendais des petits pop, pop, pop pour dire qu'il y a des questions qui fusent. Vous êtes nombreux, donc j'imagine que ça a bien bossé derrière. Si vous avez d'autres questions par rapport à Oiseau, vous pouvez toujours aller sur oiseau.vanine.be qui est un lien vers notre site Oiseau en ligne. On y a rajouté des tutos, des vidéos que des enseignants nous ont fait parce que ça leur faisait super plaisir, ils étaient tout contents. Et nous, ça nous fait encore plus plaisir parce que du coup, on peut les utiliser pour aider d'autres enseignants comme vous. Vous aurez des informations écrites également. Vous pouvez toujours me contacter sur mon GSM au 0486 12 37 92. Vous pouvez également contacter le support de Vanine dans ma collègue Stéphanie sur support.vanine.be. Moi, vous pouvez aussi me contacter par mail sur sophie.jama.vanine.be. Vous avez à la fin de cette présentation un écran qui arrive en pop-up, le même que le mien, j'imagine. Je ne sais pas si vous le voyez. Qui vous invite, si vous avez d'autres questions, allez directement vers le lien dont je viens de parler, oiseau.vanine.be ou bien sur mon mail. Voilà, je pense que j'ai tout dit. J'espère que j'ai rien oublié. Merci pour votre attention. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Nous restons à votre disposition. Et finalement, c'était stressant, mais c'était quand même un vrai plaisir de vous parler. Même si je ne vous ai pas vus, mais si vous m'avez vus, vous me le direz prochainement. Voilà, à très bientôt. Merci. 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 Merci.